Les appels des liaisons selon Johan Bayancourt Pour savoir qui est Johan Bayancourt, cliquez sur le lien en haut de votre écran. Accepter de vivre avec un ou plusieurs perroquets, c'est aussi accepter le niveau de cacophonie qui vient de série avec ses charmants petits volatiles. Je ne voudrais pas vous désillusionner, mais lorsqu'on parle d'un perroquet calme, il n'est point question d'un perroquet à faune. Disons plutôt qu'on le cite en parallèle avec un perroquet à la voix assourdissante parce qu'il y a une chose que vous devez absolument comprendre ici. Un perroquet silencieux, ça n'existe pas. Dans leur environnement naturel, les perroquets ne cessent de se passer l'information toute la journée. Ils vocalisent pour se localiser, aviser de ce qu'ils font, où ils vont, d'un coin abandon en nourriture, d'un prédateur en vue, d'un jeune qui s'est mis les pieds dans le plat, retrouver le groupe si on est perdu, etc. C'est la sécurité par le nombre. Il en va de même pour les perroquets de compagnie. Crier, bien souvent, sert à se représenter la portée qui sépare l'oiseau de son humain ou du groupe social, à savoir si ces derniers sont à une distance raisonnable et s'ils peuvent entendre l'appel de coco. Ce genre de vocalisation est des plus courants et des plus naturels pour le perroquet. C'est ce qu'on décrit sous le terme de « appel de liaison » ou « contact call » en anglais. Et ces appels servent principalement à garder le contact continu et permanent avec le compagnon ou le groupe social. C'est le lien qui renforce la cohésion au sein du groupe. C'est comme un trait inné de caractère des perroquets. Il est donc immuable. Quoique, je vous rassure de suite, tout à fait adaptable par une socialisation bien conduite. L'appel de liaison demande une attention immédiate afin de rassurer l'oiseau de votre position sur le territoire. Ou la maison, si vous préférez. Lorsqu'il vous appelle, le minimum est de lui répondre. L'importance de répondre à cet appel évite que l'oiseau ne devienne anxieux et n'ait recours aux cris incessants ou très forts parce qu'il panique de ne pas recevoir de réponse à cet appel. Il a perdu le contact avec vous. Il est inquiet. Si vous répondez correctement aux appels de liaison de votre oiseau, il fera de même pour vous. C'est un comportement inné qu'il ne faut pas réfréner. Si votre lien est fort avec votre perroquet, remarquez bien quand vous n'êtes pas à la portée de vue de l'un de l'autre. Si vous l'appelez par son nom, votre oiseau émettra toujours un son. A ce moment, il répond simplement à votre appel de liaison. Les appels de liaison ne devraient pas être des cris insistants qui rendent fous. Un perroquet ayant bénéficié d'une sociabilisation attentive, c'est comment piloter votre attention par des sons plaisants et invitants. Que vous lui aurez transmis, évidemment. Tout dépend ici de ce que vous aurez transmis. Chez moi, les perroquets ont appris à faire des appels de liaison que je considère civilisés et de mou. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir recours à des hurlements pour recevoir l'attention qu'ils souhaitent obtenir à un moment précis. Par contre, si vous ne réagissez pas à la subtilité des premiers appels, pas de problème pour Coco. Ce charmant chérubin possède en réserve une batterie de sons de tous les diables avec laquelle il peut retenir l'attention des plus sourdingues. Aïe, aïe, aïe ! J'ai des copains qui veuillent des chats et une amazone. Cette dernière a découvert récemment un appel de liaison tout à fait inusité pour faire accourir ces humains chéris. Il reproduit les sons horriblement déplaisants du chat qui vomit. Succès assuré en tout temps ! Et le meilleur de l'histoire, c'est que l'oiseau, très fier de sa découverte, nargue tout ce beau monde en riant à bec déployé face à l'air hébété. Des deux mamans qui ont quand même mis du temps à comprendre l'astuce. Comme le perroquet est très observateur, il pourra tout autant se servir des sons émis par les objets les plus usuels de la maison qui retiennent à chaque fois votre attention. Pour lui, tous ces bruissements font des appels de liaison plus qu'acceptables. L'exemple le plus flagrant est la sonnerie du téléphone. Le pas est facile à franchir pour le perroquet d'associer la sonnerie du téléphone avec un appel de liaison. Puisqu'à chaque fois que ce dernier résonne, vous accourez vers lui pour répondre et encore mieux, vous lui parlez. Donc pour l'oiseau, c'est un son à utiliser pour établir une communication. C'est en tant qu'une des raisons qui font que pratiquement tous les perroquets savent imiter le téléphone. Il sonne, vous accourez et vous lui répondez. Pas bête la guêpe ! Donc un perroquet qui sonne, commande une réponse. Il vous appelle, recherche votre contact. C'est un appel de liaison. Il en va de même pour tous les petits sons agaçants que le perroquet s'amuse à imiter et qui n'ont d'autre but que d'attirer votre attention. Jeux vidéo, micro-ondes, sonnerie d'arrêt de la sécheuse, etc. Tous les sons ou bruits qui, à coup sûr, vous font courir vers lui. Parce que c'est un besoin qui découle directement du grégarisme des perroquets. Ce sont des oiseaux sociaux qui parcourent de très grandes distances dans une journée. La nature les a donc dotés d'une voie forte et puissante pour qu'ils puissent demeurer en contact permanent avec leur groupe social malgré la distance qui peut les séparer. Leur survie dépend d'une communication constante avec leur groupe. Et chez tous les animaux proies, la survie est la préoccupation principale. Puisque dans la forêt, la visibilité entre les branches est quasiment nulle, une voie forte et puissante est la meilleure façon de demeurer en contact. Les oiseaux prédateurs, tels que les faucons, les chouettes ou les buses, n'ont pas besoin de voies aussi puissantes. Tout simplement parce que ce sont pour la plupart des animaux solitaires qui n'ont donc pas à communiquer sur de longues distances et qui préfèrent garder un profil discret jusqu'à ce que... La nature a su donner aux animaux les attributs nécessaires à leur survie. Le niveau de bruit tolérable est généralement dans l'oreille de celui qui écoute. Je connais beaucoup de gens qui vivent heureux et en harmonie avec plusieurs grands ferroquets, une brigade de connures, cailleurs et discordants sans être aucunement accommodé par le niveau de décibels assurbissants. Et j'ai aussi rencontré pas mal de gens qui perdent d'emblée patience face au dérisoire petit sifflement de leur perruche calopsie. D'où l'importance de bien se renseigner sur les caractéristiques générales de l'espèce avant d'adopter un perroquet et aussi de faire une introspection quant à ce qu'on est capable ou non de tolérer. Aucun oiseau n'a à payer le prix pour le laxisme dont vous pouvez avoir fait preuve au moment de vous informer sur ce qu'impliquait de vivre avec une telle ou telle espèce de perroquet. Avant d'adopter un perroquet, peu importe la taille, informez-vous ! Notre vidéo est achevée, j'espère que cela vous a été utile. Si vous pensez que cela peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions, laissez un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et si la vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ! C'est cool ! C'est cool !